La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Entre la crise des gilets jaunes, la crainte d'une impossibilité d'accord sur le Brexit, les menaces d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, la chute du Dow Jones, le réchauffement de la planète, à l'heure où j'écris ces lignes, la liste des ténèbres est longue. Pourtant dans ces ténèbres, la lumière brille et les ténèbres n'arrivent pas à l'arrêter. Alors oui, vous allez peut-être me taxer d'idéaliste, d'optimiste, me dire que je n'ai rien compris à ce qui se passe dans le monde, que je reste dans mon espèce d'idéal, dans ma petite bulle de bien-pensant, de catholique pour qui tout va bien. Je reste pour ma part persuadé de la véracité de cette phrase de l'évangile que nous lirons le matin de Noël. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 5. Cette phrase pour moi résume à elle seule l'espérance chrétienne et elle nous offre une porte de sortie pour toutes les crises que nous traversons. Parce qu'elle nous redit cette force incommensurable de la lumière qui s'infiltre partout et qui d'une manière parfois surprenante par un rayon de lumière vient révéler un aspect méconnu de notre réalité. Cette lumière, c'est celle qui vient nous bousculer pour nous faire prendre conscience que la réalité n'est pas simplement celle que nous voyons au premier regard, mais qu'il faut aussi, et nous le savons bien, apprendre à regarder différemment, à voir autrement. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, dit le renard dans le petit prince. Et la lumière est intérieure, nous le savons. Elle est bien plus puissante que tous ces ténèbres qui autour de nous peuvent nous environner. Cette lumière, elle se cultive. Oui, nos propres ténèbres peuvent tenter de l'étouffer, mais c'est à nous de veiller, comme sur un feu, à l'alimenter en lui donnant de belles choses à voir. Et il y en a tout autour de nous. Le cri d'un enfant qui vient de naître, l'amour naissant entre deux personnes, les gestes de solidarité qui, à notre époque, deviennent de plus en plus flagrants. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, dit un proverbe africain. Et objectivement, si on ose regarder, si on ose porter le regard un petit peu plus loin que ce qui nous environne et ce qui nous assombrit, il faut bien le reconnaître. Des arbres poussent un peu partout. Il nous suffit d'ouvrir les yeux. Cette lumière, c'est celle qui se partage. Noël est la fête du partage, de ces rencontres de famille, d'amis, de ce temps où l'on se retrouve, où l'on se serre les coudes, ce temps de fête où on ne laisse personne sur le bord du chemin. C'est le temps où l'on prend des nouvelles les uns des autres. Avec les voeux de nouvelle année, on se souhaite du bonheur, on se rappelle aux souvenirs les uns des autres, on s'entoure de cette lumière. Alors oui, c'est peut-être artificiel, parce que bien souvent, ces voeux, on les fait, et puis après, ben voilà. On a du mal à revoir ces personnes. Pourtant, en même temps, ils existent. Et c'est peut-être un petit rayon de lumière. C'est peut-être une étincelle. Mais voilà qu'elle est là, cette étincelle. Cette lumière, c'est celle qu'on partage. Cette lumière, c'est celle qui se reçoit aussi. À travers cet enfant né à Bethléem, il y a un peu plus de 2000 ans. Le Verbe est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde, nous dit encore Saint Jean, au verset 9 de ce premier chapitre de l'Évangile. Cette lumière, c'est Jésus qui vient nous éclairer, qui nous ouvre les yeux, comme à tous ces aveugles qui sont guéris dans l'Évangile. C'est Jésus qui, en devenant homme, vient nous dire l'importance de notre existence pour Dieu. Cette lumière, c'est celle qui nous permet de voir différemment, celle qui nous permet de voir au-delà des ténèbres, de les percer. Cette lumière, c'est celle que nous voulons partager avec chacun de ceux qui nous entourent à Noël. Lors de la messe, les enfants transmettent généralement cette lumière par leur fraîcheur, par leur enthousiasme, par leur bonheur, par leur vivacité, par leur jeunesse. Avec cette fraîcheur, ce regard émerveillé, leur joie de vivre, ils sont là, cette lumière au cœur de notre monde. Cette lumière, c'est l'espérance d'un monde nouveau. Leur monde, celui où les ténèbres, si profondes soient-elles, ne sont jamais vainqueurs, parce que dans le sourire d'un enfant, il y a la vie du monde entier. Frères et sœurs, bonne et lumineuse fête de Noël à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada